Générique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Point de vue. 48 minutes de débat sur la politique, le sport et l'art, et pas n'importe quel art, puisqu'il s'agit de Léonard de Vinci. Sport et politique, ça peut faire bon ménage, en tout cas ça semble être un ticket gagnant pour Emmanuel Macron. Battre le pavé, c'est aussi du sport, mais les syndicats sont relégués aujourd'hui dans les profondeurs du classement. Quant à la diplomatie, ça peut être aussi du sport. La France marque-t-elle un point en accueillant Saad Hariri ? On va en parler. Merci à tous d'être si nombreux à nous suivre et bonjour à tous les quatre. Bonjour Emmanuel Rivière, vous êtes directeur de l'Institut Cantart Public et vous enseignez la communication politique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Juriste, politologue, vous êtes aussi l'animateur de l'émission Média Police le samedi matin sur Europe 1, où vous décryptez avec délice le jeu politico-médiatique. Et vous êtes également l'auteur de Macron et en même temps, qui est paru chez Plon en 2017, co-auteur avec Laurent Bigorne et Alice Baudry. Bonjour Paul Quignot. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'Obs. L'Obs qui fait sa couverture cette semaine sur le peuple de Macron, avec ce sous-titre qui sont les marcheurs du président. Ces marcheurs qui se cherchent encore à la veille de leur congrès fondateur à Lyon ce week-end. On va en parler. On en a aussi parlé dans le Figaro, n'est-ce pas Alexis ? Bonjour. Nous en avons parlé. Bonjour. Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Alors, effectivement, est-ce Noël avant l'heure ? La Coupe du monde de rugby en France, la vente record d'Airbus A320, les JO 2024 à Paris. Et même en foot, on ne perd plus contre l'Allemagne. Il y a comme un petit parfum d'euphorie. Certes, Emmanuel Macron n'est pas le père Noël, il ne guérit pas non plus des écrouelles, mais il a du talent pour récolter ce qu'il n'a pas semé. Avant d'en parler, je vous pose une question à tous les quatre, rapide. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an ? C'était le 16 novembre 2016. Pile-poil, il y a un an. Macron, candidat ? Bravo. Bien vu. On va l'écouter, puis on en parle. On est vu, on lui souffle. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde, d'un sens de l'histoire et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. Alors, c'était à Bobigny, dans un centre d'apprentissage. Il n'avait pas tout à fait la même assurance, le même ton, Emmanuel Macron, non ? Sur la forme, Olivier Duhamel ? – D'abord, il faut bien voir qu'à l'époque, la plupart des commentateurs étaient assez sceptiques, y compris le soir et le lendemain de cette déclaration de candidature qui était, on va dire, assez empruntée. Non, ce qu'on voit, même dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que déjà la modestie n'était quand même pas son fort, sa conscience aiguë, etc. Mais je pense qu'une des raisons de l'explication, en dehors de la gravité du moment, c'est qu'il sent bien qu'il y a un vrai doute. Est-ce qu'il va avoir le momentum ou pas ? Il n'est pas du tout convaincu. Il est convaincu que… Ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il a été convaincu très, très tôt qu'il y avait un trou d'aiguille et qu'il ne savait pas s'il arriverait à passer dedans, mais que le trou existerait et que ça valait le coup de tenter sa chance. C'est un mérite qu'il a de l'avoir perçu très tôt, mais bon, après, ça a mis du temps. – Moi, je dirais qu'il n'avait pas prévu, et on ne pouvait pas le prévoir, l'effondrement du candidat de la droite qu'à l'époque, on ne connaissait d'ailleurs pas. En revanche, je pense que son intuition, c'était de dire, si j'y vais, Hollande n'ira pas. Hollande ne peut pas gagner si j'y vais. Ça, je pense que dès le début, ça, il le sait. Et c'est un vrai risque, parce qu'à partir, quand on est ministre, quasi inconnu contre le président de la République, ça ne s'est jamais vu qu'un président de la République ne se représente pas, qui peut se représenter. Et ça, il le sent, il a vécu le truc de l'intérieur, il se dit, ne pourra pas… – Par ancien ministre, il a démissionné depuis deux mois. – Mais il se dit, ne pourra pas y aller, et à l'époque, peu sont ceux qui le pensent. – Un pari risqué, Mme Arrivée ? – Un pari risqué, effectivement, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, au moment où il fait cette déclaration de candidature, beaucoup de gens se demandent si ce pari est gagnable. Peut-être que l'intéressé lui-même, d'ailleurs, n'est pas sûr de sa réussite. Mais dans le même moment, les Français sont intéressés par Emmanuel Macron. Ce qui était très surprenant dans les sondages qu'on avait fait avec le Figaro, dès la rentrée, c'est de voir que le capital de popularité qui était fort d'Emmanuel Macron se transformait en capital électoral. Ça arrive une fois sur dix, ça, qu'une personnalité populaire transforme 15%, 16% selon les hypothèses, et systématiquement au-dessus de François Hollande. C'est pour ça qu'effectivement, le moment était très important, parce que c'est l'acte qui a entraîné la décision, trois semaines plus tard, si mes souvenirs sont bons, de François Hollande, de considérer que les conditions pour lui ne sont pas réglises. – Le 1er décembre, oui. – L'Obs, vous aviez vu que l'essai pouvait se transformer ? – Oui, on avait été les premiers, effectivement, à souligner comment Emmanuel Macron se préparait. Et c'est ça qui est aussi important dans sa déclaration, c'est que même si le ton n'est pas assuré, vous avez raison, je pense qu'il a déjà, à ce moment-là, un plan très précis de sa campagne, et que c'est, d'une certaine manière, ça qui va lui permettre de gagner à l'arrivée. Et qu'il sait où il va, quand même, d'une certaine manière, dès ce moment-là. – Alors, j'ai repris quelques déclarations, c'est vrai, le jour même, des politiques de réaction. Il y a Alain Juppé qui dit, il y avait déjà François Hollande qui l'a poignardé dans le dos, et maintenant, ce jeu qui ne m'intéresse pas, disait-il à ce moment-là. Manuel Valls, rien ne m'affecte, réagissait-il. Pour gouverner, il faut une expérience qui a été éprouvée par le temps. Il disait, refuser les aventures individuelles, Marine Le Pen disait, même pas peur. Les commentaires politiques, les relire un an après, c'est un peu… – Le plus passionnant, c'est Valls, je trouve, parce que il y a… Vous pouvez redire la phrase ? – Rien ne m'affecte, et pour gouverner… – C'est déjà le contraire, il est très affecté. – Pour gouverner, il faut une expérience qui a été éprouvée par le temps. – Les Français ont un peu plus de l'expérience et de l'épreuve éprouvée par le temps. – Il faut refuser les aventures individuelles. – Ils sont ravis d'avoir enfin une aventure individuelle. Donc tout est faux dans les trois phrases. C'est vraiment absolument fascinant de voir comment un type aussi intelligent que Valls, il n'y a aucun doute, le type est tout sauf idiot, ne comprend rien au moment politique. Les trois parties de la phrase sont fausses. – Je pense que lui, il a compris que ça lui bouchait son espace à lui. Alors qu'à la même époque, Juppé, je pense qu'il pense franchement que ce n'est pas dangereux, que ça va juste empoisonner Hollande, mais que ce n'est pas vraiment le problème. Et donc du coup, il tape tant qu'il peut. Je pense que Valls, lui, il sait que c'est cuit pour lui. Les autres, ils ne le savent pas encore. – Oui, parce que Juppé, il faut bien voir, il pense que c'est un Bayrou bis, alors que Bayrou va être avec lui, Juppé. Et donc, je pense qu'au fond lui-même, il pense que Macron va terminer à 5 ou un truc comme ça. – Ou il se dit peut-être 8-10, mais enfin que ça sera une épine dans le pied de Hollande. – Et pas du tout gênant pour lui. – Non, non, pas gênant pour lui. – Absolument. – Ce qui est assez plaisant à voir aussi, c'est tout de suite les commentaires, c'est a-t-il une stature internationale, il est inconnu, très vite ça parle là-dessus. – C'est que dans l'analyse politique, et c'est normal, parce que sinon sur quoi on s'appuie ? On a tendance toujours à reproduire le passé. C'est d'ailleurs, c'est quand même une des règles, pour essayer d'analyser les choses, on se dit comment jusqu'ici ça s'est fait ? Jusqu'ici, un type qu'on ne connaissait pas, qui n'a pas de parti, qui n'existe que depuis 10 ans, ça ne marche pas. Et c'est logique, enfin c'est assez rationnel comme façon… – C'est logique, et il faut faire ça 9 fois sur 10, mais il faut aussi à chaque fois qu'on fait ça, il faut le faire, il faut même le faire plus que le font la plupart des journalistes politiques qui ne s'intéressent pas assez à l'histoire, même la plus récente. Mais en même temps, une fois qu'on a fait ce travail, il faut se mettre à côté et se dire, bon mais maintenant s'il y avait du neuf ? Parce que si on ne se pose pas cette question, on rate l'élection de Trump et on rate le phénomène Macron. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut les deux démarches. – Alors on revient à la période présente, on a fait un sondage Odoxa-Lefigaro à apparaître demain, il apparaît juste un truc intéressant, c'est que dans les personnalités qui sont estimées comme un atout pour le gouvernement s'il y avait un remaniement, c'est Alain Juppé qui bat tous les records, à 53%, on le voit s'afficher. – C'est surtout le seul qui soit un atout, c'est quand même ça qui me frappe, parce que lui on dit que c'est un atout, 53% contre 46% ce n'est pas énorme, mais après tous les autres qu'on a testés, Borloo, Bertrand, Delano, Épée, Cresse, Royal, Estrosi, Valls, El Khomri, aucun n'est considéré comme un atout pour le gouvernement Macron, sans doute parce que les gens de gauche n'ont pas envie de voir les gens de droite arriver, les gens de droite n'ont pas envie de voir les gens de gauche arriver, l'un dans l'autre ils ne sont pas considérés comme des atouts. – Borloo quand même, évidemment c'est minoritaire, mais 45% c'est pareil. – Oui, mais on aurait pu imaginer qu'une personnalité centrale et consensuelle comme Borloo, après tout face 60% de gens qui disent « bah oui c'est bien pour Macron ». – Et surtout qu'à l'ère du dégagisme répété jour après jour, Juppé n'est pas dans la maison de retraite. – Non, non, et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'anomalie, dans ce qu'on constate dans les baromètres de popularité, dans le baromètre Figaro Magazine, Alain Juppé est de très loin la première presse personnalité dans les rangs des Républicains, aux yeux des Français globalement et des Républicains. Ce qui n'est tout à fait singulier compte tenu de la défaite cinglante et quasi humiliante qu'il a essuyée lors de la primaire. Donc il reste une valeur sûre qui peut-être fait un peu contrepoids ou contrepoint avec l'image d'Emmanuel Macron. D'ailleurs quand on voit les personnalités qui sont ici prisées, on voit bien comment chacun constitue une sorte d'apport par rapport à peut-être des cases qui sont un petit peu manquantes et c'est vrai qu'il manque de très fortes personnalités dans le gouvernement. Juppé, il doit franchir le pas ou pas finalement ? On dit… Je ne suis pas sûr que pour Emmanuel Macron, l'arrivée de Juppé serait forcément une bonne chose. Alain Juppé, il a une bonne image, pourquoi ? Parce qu'il incarne le vieux sage d'une certaine manière. Mais de l'intégrer dans un gouvernement, ça fait quand même un retour à l'ancien monde, alors que c'est exactement l'inverse que veut faire Emmanuel Macron. Donc je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. – Et en répondant aussi à votre question, ce n'est pas non plus l'intérêt d'Alain Juppé. L'intérêt d'Alain Juppé, ce n'est pas de redevenir ministre d'État, ministre de CIS, ça et ça. Son intérêt, c'est de devenir un personnage à la Jacques Delors. – Ça a un intérêt. Ça a un intérêt pour Macron, c'est que ça continue de mettre le bazar chez les Républicains. De ce point de vue-là, pour lui, c'est plutôt une bonne chose. – Oui, mais il peut y avoir une autre façon de mettre le bazar. – Mais de maintenir l'ambiguïté, justement. – Aux Européennes, par exemple. – Oui, oui, mais ce n'est pas inutile d'avoir un petit électron libre comme ça. – Mais justement, maintenir l'ambiguïté, à la limite, ça les arrange tous les deux. – Non, mais je pense que même Juppé, vu sa vie, il n'a pas envie d'être un nouveau ministre. Il ne va pas être ministre sous les ordres d'Edouard Philippe. Il ne se voit pas en Premier ministre. Je pense qu'il ne s'imagine pas ça. En revanche, un destin européen, pourquoi pas ? Ça, ça peut l'intéresser. Et d'ailleurs, quand il commence à parler du grand corps central, enfin du grand… Il ne dit pas « liste ». Mais enfin, on comprend quand même l'idée de s'entendre avec les macronistes aux Européennes. On se dit qu'il a peut-être ensuite une idée derrière la tête. Ça, oui, ça c'est possible. – Il y a un petit paradoxe quand même dans la situation du moment. C'est qu'Emmanuel Macron est quand même en train d'essayer de socialiser son image. On a vu ses déplacements en banlieue ces derniers jours. Il essaye de se détacher de cette image de président des riches qui lui colle à la peau depuis quelques mois. Juppé n'incarne pas ce petit déplacement sur la gauche qu'il était en train d'essayer d'opérer. – Il essaye sur des sujets qui ne sont pas trop gênants pour Juppé. – Oui, oui, c'est vrai. – Ce n'est pas sur des sujets plus lourds comme le strict régalien, etc. – Ni sur l'économie au sens strict du terme. – Ni sur l'économie, ni sur l'économie. – Donc bon, dire qu'on va faire de la politique pour les banlieues, enfin c'est ni plus ni moins ce que faisait Borloo. Je veux dire, comme tournant à gauche, c'est pas non plus… – Même Alexis peut supporter. – Il y a un léger dépassement. – Encore que, n'exagérons rien. – Je suis parlé de léger dépassement. – Alors, un peu plus consensuel, le rugby, puisqu'effectivement c'était notre point de départ, avec cette Coupe du Monde qui aura lieu en France. Je vous propose, on va reparler tout ça de ses succès, alors est-ce que c'est du talent, est-ce que c'est de la chance ? Christophe Dominici, l'ancien joueur de rugby, qui saluait la performance de Bernard Laporte. – Je crois que Bernard Laporte a fait un lobbying monstrueux pendant cette quinzaine, et notamment pendant les derniers trois jours. – C'est incroyable qu'il ait réussi à retourner une situation qui était plutôt malembarquée, si tu peux me permettre. – Ce mec me surprend de plus en plus, honnêtement. – Vous avez tout connu avec lui en plus, hein, vous ? – Oui, oui, beaucoup de choses. Et si les joueurs sur le terrain avaient le même état d'esprit que lui, cet esprit de compétition et cette soif de gagne, je crois qu'on en gagnerait beaucoup plus de matchs, honnêtement. – Alors, tout ne se vaut pas, mais effectivement, Emmanuel Macron, il a de la chance sur des choses qu'il n'a pas engagées au départ. Les JO, le rugby… – Non, mais là, c'est une blague votre truc. – Je ne sais pas le dire. – Arrêtez, mais moi, je sais bien qu'ici, je dois être, soi-disant, le type un peu de gauche, de service, que d'ailleurs, je refuse absolument. Je ne suis là que pour mes analyses, et quand je vous surprends, tant mieux. Mais franchement, Macron, il n'y est pour rien dans le jicot, Macron, il n'y est pour rien dans le rugby, Macron, il n'y est pour rien sur rien. Alors, on peut dire qu'il a la baraka, que quand on aime bien le surnaturel ou Napoléon, on dit, je me fais général s'il a de la chance, et que Macron, c'est bien qu'il ait de la chance. Mais à part ça, c'est pipo, tout ça. – Ça n'a pas de conséquences, sur l'image de la France. – Sur les JO, je ne suis pas sûr. – Je suis sûr d'être complètement d'accord. Sur le rugby, oui, vous avez raison, il n'y est pour rien. Après, l'histoire de ces 15 derniers jours, elle n'est pas écrite encore. Je ne sais pas, je pense, est-ce qu'il s'est vraiment passé dans le revirement… – Dans le pourquoi, alors que l'Afrique du Sud avait été… – Sur les JO, je trouve qu'il a quand même… – Il a su prendre le train en marche. – Il a pris le train en marche, il a tout de suite mis son gouvernement en branle, donc voilà, il n'a pas été décisif, mais il a quand même embrassé le truc assez vite. – Si on réfléchit à ce qui était le scénario que les gens qui nous regardent de l'extérieur, c'est-à-dire les différents pays étrangers, et puis le Comité international olympique, avaient en tête au moment de la présidentielle, Macron ou Le Pen, le scénario de l'électeur de Macron était plutôt un facilitateur que le scénario inverse par rapport à l'obtention des JO. Tout ça est important pour les Français, même si le rugby, ce n'est pas le foot, l'accumulation des succès. C'est important quand on demandait au tréfonds de la défiance et du marasme du moral des Français quels étaient les grands souvenirs qu'ils avaient de grandeur de la France, ils se reportaient à la Coupe du Monde de 1998, avoir ces grands événements chez soi, c'est indicateur de quelque chose. Et je pense que, même si, effectivement, dans le rugby, je suis bien incapable d'ailleurs de décrypter la généalogie de la décision, mais il y a bien quelque chose qui a changé quand même dans le regard que les étrangers, que les dirigeants, les responsables, les investisseurs étrangers portent sur la France. Ils sont plus convaincus de l'opinion des Français. – Il n'est pas d'accord, c'est bien, c'est un peu grâce à Macron, et peut-être qu'il a raison. – Pas grâce à Macron, mais que ça a des conséquences sur le regard qu'on a sur la France. – Si Macron améliore le regard sur la France, et si le regard améliore… ne me forcez pas maintenant à dire le compteur… – Après tout pédaler… – Même quand on est d'accord avec vous, vous n'êtes pas contents. – Non, mais parce que la logique de ce que vient de dire Emmanuel Rivière, c'est quand même que Macron, il a une petite part, puisque c'est lui qui change le regard sur la France, et le changement du regard sur la France nous aide pour rugby, JO, etc. – Oui, c'est ça, oui, c'est ce que dit Emmanuel, mais ce n'est pas ce que vous disiez il y a une seconde. – Non. – Ah, ben voilà, d'accord. Sur le rugby, alors moi, je me réfère… – Mais je suis convaincu, quand vous êtes macronien, vous arrivez parfois… – Non, non, je me réfère à l'excellente actif de David Rerat, et lui, il explique le truc qui était décisif, il dit que, bon, c'est Macron, évidemment pour rien, enfin… – C'est l'argent. – Non, c'est Laporte, et Laporte, il a cette idée, puisque n'avait pas eu son prédécesseur patron de la FED, de dire que les équipes perdantes resteront à Paris. Parce que normalement, quand on a perdu, on rentre chez soi. Et là, il dit, tout le monde restera tout le temps du tournoi, et c'est la Fédération française de rugby qui prendra en charge les frais des équipes. Et ça, pour toutes les délégations, sur, je ne sais pas combien il y a de votants, mais il y en a 90% qui savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner, et qui donc, ils gagnent, et se disent, nous, on restera. Et c'est sympa de rester à Paris pendant ces jours. – Mais si j'ai bien vu jusqu'au bout l'article de David Rera, il dit aussi que les retombées pour la Fédération sont plus importantes parce que c'est la France que si ça avait été l'Afrique du Sud. – Pour la Fédération de rugby ? – Oui. – Donc il y a aussi un peu de gros sous derrière. – Voilà, c'est ce que je veux dire, il y a un argument financier qui a pesé aussi. – Et quant à Airbus, franchement, je crois que c'est... – Là, c'est vraiment, c'est du... – Non, c'est des bagarres commerciales incroyables entre Airbus et Boeing. Il se trouve qu'Airbus a un commercial qui, d'ailleurs, est américain, qui est un type absolument génial et qui, apparemment, a mis tout son poids dans la balance pour décrocher ce contrat-là. Je crois que c'est vrai. Là, pour le coup, les États sont pour rien dans cette histoire. – Dans l'histoire d'Airbus, il est bien bon. – Dans l'histoire d'Airbus, il y a l'histoire avec un grand âge. – Celui-là, non. – Avec une compagnie américaine qui n'est pas une compagnie aérienne, qui est une société qui regroupe... – Oui, un fonds d'investissement américain. – Un fonds d'investissement qui va vendre par un... – Dans celui-là, non. Mais dans le très grand succès de l'entreprise Airbus, les États, et l'État français en particulier, il n'y est pas beaucoup, vous me verriez venir. – Oui. – Oui, oui, c'est bien. Ce n'est pas que le libéralisme pur et dur. – Et donc ? – Donc, c'est important d'avoir un État stratégique. – Ah, mais je crois absolument... – Je crois absolument au succès de l'Europe des États et des nations. Je ne pense pas que ce soit la commission de Bruxelles qui soit dans l'affaire d'Airbus. Vous me voyez venir aussi. – Non, non, la commission, non, non, absolument. – Un autre thème, celui de la loi travail. Les syndicats sont-ils chaos ? On est jeudi, et pour la quatrième fois depuis septembre, séjour de manif. Nos jeudis se ressemblent. Une mobilisation qui s'essouffle des syndicats qui manifestent en ordre dispersé. Alors, ces syndicats éperpillés sont-ils effectivement définitivement chaos ? La jonction avec les jeunes est-elle un fiasco ? On va en parler. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Il était ce matin à Marseille. – Et si on recommence les étapes suivantes dans les mêmes conditions, on peut dire que le résultat sera le même. Il ne faut plus être séparé entre les syndicats. La division syndicale nous a coûté très cher. Et puis la séparation du politique et du syndical, tout autant, parce qu'il y a des milliers, des millions de militants politiques, de personnes engagées qui sont prêtes à entrer dans l'action, mais à condition qu'on les appelle à une action qui leur semble avoir du sens. – Il ne fait pas le flambard, Jean-Luc Mélenchon ? Il ne l'essayait pas de faire croire qu'il y a du monde et qu'il doit bien ? – Non, parce qu'il ne l'avait déjà pas fait il y a une quinzaine de jours quand il avait considéré que c'est Macron qui avait marqué le point. Et de ce point de vue-là, il a raison. Quand on voit la mobilisation d'aujourd'hui, qui est moitié moindre que celle de… enfin que la dernière qui elle-même était déjà un échec, on voit bien que les syndicats effectivement sont groggy. Ils ne sont pas forcément définitivement chaos, mais ils sont groggy. Ils sont groggy pourquoi ? Parce qu'ils sont divisés. Donc il y a la division syndicale qui a pesé, mais surtout ce qui est important, c'est ce qu'a dit Mélenchon à la fin de sa phrase, c'est la bataille de leadership sur le fond social entre les syndicats et la France insoumise. Et qu'il n'a pas réussi à créer ce pont et à rompre le… voilà ce qu'on connaît maintenant dans le paysage syndical depuis des décennies, d'indépendance par rapport au parti politique. Voilà, même les liens entre la CGT et le Parti communiste ne sont plus ce qu'ils étaient. Ou au contraire, c'est peut-être sans doute parce que la CGT avait trop de liens avec le Parti communiste qu'ils n'ont pas voulu soutenir Mélenchon. C'est-à-dire que les relations entre Mélenchon et le Parti communiste sont… C'est plutôt un problème pour Mélenchon. En termes de discours, ce que dit Mélenchon par rapport à la tradition syndicale française est un scandale absolu. Mais un scandale absolu. C'est-à-dire que le syndicalisme français s'est construit sur la séparation et l'indépendance du politique. Mais à tel point que même quand la CGT était en vérité imbriquée avec le Parti communiste, elle avait semblant d'être indépendante et elle prétendait que non. Et donc, quand il dit ça qui a l'air banal, c'est tout sauf banal. Il s'assoit sur plus d'un siècle de tradition syndicale française. C'est tout sauf banal et c'est très très faux puisque sans remettre en cause, même si on a du désir pour la controverse que dit Olivier, le problème des syndicats en France, notamment par rapport à la perception des syndicats en Allemagne avec un décalage de perception qui est très important, c'est que les Français assimilent les syndicats aux jeux politiques. Et leur grille de lecture de l'action syndicale est vraiment une transposition des grilles de lecture de la compétition politique dont précisément ils ne veulent plus. Donc, l'association du syndicat avec l'action politique était, de mon point de vue, une clé d'échec. Une clé d'échec. Après, ça se produit quand même cette démobilisation dans un moment un peu curieux parce qu'il se trouve que l'image des syndicats s'est plutôt améliorée depuis deux ans. Elle s'est améliorée au moment des manifestations contre la loi travail qui ont été plutôt un succès non couronné par... – Succès de manifestation qui n'a pas de résultat. – Oui, c'était la fin de ma phrase en fait. Un succès non couronné par la satisfaction de leurs exigences mais succès de mobilisation. Et là, on a un objet de mobilisation qui est très semblable et pas du tout le même succès d'entraînement parce qu'on n'est pas dans le même moment politique parce qu'on est en début de quinquennat, pas en fin de quinquennat et surtout parce qu'Emmanuel Macron fait ce pourquoi il a été élu par ses électeurs quand François Hollande donnait le sentiment en fin de course de faire exactement le contre-pied de ce pourquoi on l'avait choisi. – Alors justement, on a d'ailleurs des images de la fin de la manifestation, des images de Guillaume Poin, de Figaro.fr avec quelques heures à Paris comme il y en a eu à Nantes dans l'après-midi. Finalement, toute cette affaire, ça montre que la France est réformable contrairement à ce qu'on a longtemps dit. – Il serait paradoxal que la France ne soit pas alors que les Français passent leur temps en dire il faut changer. – Petit bémol parce que je pense que la bataille n'est pas complètement finie et avec un petit enjeu même si ça n'a pas été un succès aujourd'hui, je pense que la mobilisation des jeunes et la capacité des jeunes de se mobiliser passe pas forcément sur la loi de travail mais sur la question de la sélection à l'université. – On nous abrandit quand même les jeunes. – La question de la sélection à l'université peut dans les semaines qui viennent être un déclencheur. Je ne dis pas qu'elle le sera. – Mais qu'est-ce qui fait que ça parte alors que déjà ça fait un mois qu'ils distribuent des tracts à la sortie des tracts ? – Parce qu'on ne mobilise pas les étudiants comme ça en trois semaines et qu'il faut arriver à faire croire aux étudiants qu'on instaure la sélection à l'entrée à l'université ce qui est une blague. On n'a instaure pas la sélection à l'entrée de l'université. On instaure une orientation mais pas la sélection. Ce n'est pas un jeu de mots. Ce n'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, l'UNEF va beaucoup plus mal qu'elle n'a jamais été et est dans un état de division considérable et si considérable que ça la déconsidère. Et donc si vous mettez tous ces facteurs ensemble, troisièmement, les jeunes, ils partagent aussi avec les autres français ce qu'a dit Emmanuel Rivière. – Vous le faites en vie dans l'os ? – Vous avez mis un sondage où on voit que les jeunes sont majoritairement aux deux tiers pour la sélection. Et en plus, Olivier dit justement qu'il n'y a même pas de sélection. Donc les jeunes, ils ont changé. Il y a les syndicats étudiants et notamment l'UNEF qui essaient de monter à l'UNEF mais il faut reconnaître que ça ne prend pas. Aujourd'hui, il n'y a même pas un seul lycée de bloqué. Donc moi, je ne crois pas du tout à ce scénario-là. Pour moi, les blocages ne viendront pas du côté des jeunes. La difficulté quand on parle de la France réformable ou pas, on sent que la France, notamment du privé, est réformable. Mais ça fait un moment qu'on voit qu'il n'y a plus de syndicats dans le privé. Le taux de syndication du privé est très faible. Là où ça va être beaucoup plus dur, et on le sait parce que là, c'est la fonction publique. Dès qu'on s'attaque à la fonction publique, à ses privilèges, à ses avantages, à son statut, là, ça résiste parce que là, il y a les gros bataillons de la SNCF, de l'EDF, des fonctionnaires qui descendent vraiment dans la rue. Surtout s'ils cognent, c'est-à-dire si, par exemple, prenons l'exemple des régimes spéciaux de la SNCF. Si on change le régime spécial, mais que pour l'avenir. À mon avis, là, dans l'État de la France et même à la SNCF, ça peut passer. Mais si on le change avec application, par exemple, pour tous ceux qui ont moins de 45 ans ou qui ont moins de temps d'années, là, ça chauffera. – Il y a un élément qui explique pourquoi la France et les Français sont moins mobilisables qui l'ont été dans le passé. C'est que ce pays ne croit plus au progrès social. Les électeurs de gauche de ce pays qui ont construit toute leur identité politique autour de la conquête, de nouveaux droits, la conquête de l'un, désespèrent de cela, peut-être, mais ils ne croient plus vraiment au progrès social. Et ça, c'est très démobilisateur. – On a par exemple Sandrine qui nous dit ne pensez-vous pas que les grèves ont tué les grèves ? N'y a-t-il pas d'autres moyens plus efficaces aujourd'hui pour faire entendre votre voix ? Ça rejoint un petit peu ce que vous dites les uns et les autres. – Je vais préciser en deux secondes ce que je voulais dire sur les étudiants, c'est que je ne dis pas que ça se reproduira, mais je dis que les éléments déclencheurs d'un mouvement étudiant… – Les ingrédients sont là ? – Non, je ne dis pas qu'ils sont là, je dis qu'ils ne répondent pas toujours à une logique rationnelle et qu'un mouvement étudiant peut partir sur des choses totalement annexes et c'est la petite chose dont je me méfierais si j'étais Emmanuel Macron. – Vous avez tellement raison sur la prévisibilité que si on veut faire le bon choix, il faut prévoir une explosion étudiante parce que si elle n'a pas lieu, tout le monde oubliera votre prévision et si elle a lieu, on dira que vous étiez un génie, que vous vous l'avez vu dire et pas ici et moi. – Pour rebondir sur ce que tu es vieux, les mouvements sociaux sont une alchimie qui est extrêmement difficile, merci, les mouvements sociaux sont une alchimie extrêmement difficile à anticiper et à prévoir. On a essayé de modéliser ça et ça ne va jamais. – Les étudiants, ça ne relève pas exactement du mouvement social au sens du mouvement social classique avec des syndicats, etc. On le sait, c'est quand même des petits groupes d'agitateurs et notamment, c'est souvent plus les lycées d'ailleurs qui arrivent. – Ce sont les lycées. – Puisqu'on le reprend. – Attends, tu viens de le reprendre. – Oui, tu viens de le reprendre. – On ne peut rien dire. – Mais si lui, on le reprend parce qu'il fait une faute de plurile, on le reprend. – On va faire baisser un peu l'attention parce que je sens que là, ça dé... – Mais vous venez de le faire avec lui. – Mais c'est vous qui l'avez fait. – Vous l'avez répété, les socios, tout le monde peut l'entendre. – Olivier Duhamel, on ne distribue pas les bons et les mauvais points. Et on va écouter Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste qui rappelle quand même qu'effectivement, dans les sondages, 65% des Français s'estiment perdants pour le moment. – Je crois que les gens ont compris une chose, c'est qu'Emmanuel Macron sait le père Noël des riches et un sondage récent, je crois, il y a deux jours, a dit que 65% des gens pensaient qu'ils allaient être les perdants de cette politique. Et malheureusement, ils ont raison. Donc il faut stopper cette politique, il y a beaucoup de gens qui le comprennent et la mobilisation se construit. Je ne dis pas que c'est facile, mais elle se construit. – Et je complète avec la question du jour du Figaro qui était est-ce que la loi à travail va créer des emplois et 59% de nos internautes à Dexie disaient non. Donc effectivement, une réaction là-dessus Emmanuel Réguer ? – De toute façon, on est dans un climat de scepticisme, il ne faut quand même pas oublier que, voilà, je disais tout à l'heure qu'on nous a regardés de l'extérieur avec un grand soulagement quand Emmanuel Macron a été élu. Le pays qui a élu Emmanuel Macron avec 24% au premier tour est un pays très énervé, dubitatif, qui a le sentiment de s'être trop fait avoir dans le passé pour distribuer des bons de confiance à tout va en ce moment. Puis par ailleurs, sur la question du chômage, ça a été tellement annoncé, promis, que les Français ont du peine à y croire. Ils mettront des mois si le chômage baissait avant de considérer que oui, effectivement, le chômage baisse. Et puis voilà, je crois être un peu au-delà de la moitié de ma carrière de sondeur. Je ne verrai jamais un sondage où la majorité des gens me diront je considère que je suis gagnant de la politique mise en œuvre. – D'ailleurs, est-ce qu'on peut ajouter un mot ? Je pense qu'il y a des gens qui peuvent dire, qui pensent qu'ils seront perdants et néanmoins qu'il faut le faire. C'est très important de mettre ce bémol quand même. – Il faut en passer par là. – Vous avez plusieurs exemples où d'autres gens vont être perdants mais ils disent bon, de toute façon, il faut. – Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron accélère. C'est un peu ce côté, on avait dit, un peu carpet bombing pour Sarkozy. Une réforme est à peine passée qu'il en présente trois autres. C'est ça, sa méthode ? – Alors, Sarkozy, à un moment, il a essayé de tout faire en même temps. Là, je dirais que Macron est sans doute allé moins vite au début mais après, du coup, l'enchaînement est plus séquencé puisqu'on dit bon, ça y est, maintenant, il y a eu le droit du travail. – C'est fait. – Il va y avoir l'information et l'apprentissage et puis derrière, il y a les retraites qui commencent à se profiler. Alors, il y a l'université qui est venue un peu perturber ça. Et d'ailleurs, on a vu l'inquiétude quand même du gouvernement sur cette affaire d'université parce que ce que vous disiez à l'instant sur le risque d'explosion, on sent que là-dessus, le gouvernement, il est très, très, très prudent. – Ça venait perturber le bel ordonnancement ? – Il fallait le faire mais c'est vrai que par rapport à cette espèce d'enchaînement assez mécanique et bien calibré, ce truc-là est arrivé et là, on a senti un peu comme un flou et malgré tout, un léger recul par rapport aux intentions initialement affichées qui étaient sinon une sélection absolument affichée mais enfin, à peu près revendiquée, une volonté d'embrouiller l'affaire pour surtout qu'on ne puisse pas dire aux étudiants qu'il y a une sélection. Mais à cet événement près, après c'est vrai que pour l'instant les choses s'enchaînent plutôt bien. Formation, apprentissage, ça ne devrait à mon avis pas poser d'immenses problèmes politiques. – Avec le financement des syndicats quand même qui passe par là. – Oui mais ça reste des histoires de boutique, ce n'est pas là-dessus qu'on mobilise les gens. Les syndicats pourraient être très énervés mais si les gens ne sont pas énervés, ils ne les mobiliseront pas. Et alors derrière, ensuite, la question du chômage, là, c'est plus… il y a l'aspect qui embête les syndicats si on va vous reprendre la gestion du… Bon, mais ça, pareil, les gens s'en fichent totalement. En revanche, la question de la dégressivité des allocations au chômage où on va être plus dur pour que les gens reprennent un emploi sinon… Là, ça peut être plus compliqué. – C'est beaucoup plus sensible que la question de la retraite. – Sur la question de la retraite qui a été longtemps présentée comme l'obstacle majeur pour les gouvernements qui voulaient réformer, les expériences de 2010 et de 2013 ont montré que ce n'était plus tellement le cas. – Sauf les régimes spéciaux. – Oui, sauf les régimes spéciaux pour eux-mêmes parce que, en fait, beaucoup de Français ont intégré, mais je crois aussi une partie des salariés et des régimes spéciaux ont intégré l'idée que de toute façon, la retraite, c'était quelque chose d'assez mouvant. C'est frappant de voir dans les études que l'on fait le nombre de gens qui nous disent la retraite, si on l'a, la retraite, pouf, c'est ça. Enfin, je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé. À partir du moment où ils commencent à y réfléchir. Donc, il n'y a plus le caractère butoir que ce sujet avait. En revanche, effectivement, la réforme de l'assurance chômage, là, il y a un vrai sujet. Olivier Duhamel, a un pronostic sur ce prêtant social ou pas ? – Je mets le bémol de la retraite sur les régimes spéciaux en faisant un parallèle avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Si on touche au régime spécial de retraite de gens qui sont en poste à la SNCF, les gens qui vont dire « Moi, je suis rentré avec ce contrat et dans le contrat, il n'y avait que les droits et donc c'est ça ce qu'on m'a dit, donc on doit faire ce qu'on m'a dit. » Tout à l'heure, fait ce qu'il a dit juste avant qu'il ferait. L'argument, il peut se retourner par le cheminot « Faites avec moi ce que vous avez dit quand je suis rentré. » Et ça, c'est un argument qui porte. – Et sur la formation professionnelle, je trouve qu'il y a un petit paradoxe et je pense que ce moment-là sera à mon avis important parce que évidemment que vous aviez raison, ce n'est pas sur la formation professionnelle que les syndicats ou les Français vont mobiliser. Il n'y aura pas de monde dans la rue sur la question de la formation professionnelle donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'enjeu politique. Alors qu'à l'inverse, je pense que cette réforme-là est déterminante politiquement parce que c'est quelque chose qu'un nombre de gouvernements incalculables ont essayé de réformer et n'y sont jamais arrivés. Donc ça sera un curseur intéressant sur la capacité de Macron de faire ce qu'il a dit et de vouloir débloquer la France. Et cette question-là, de ce point de vue-là, elle est intéressante et elle sera intéressante aussi sur les impacts sur l'emploi et la capacité d'avoir un système de formation qui permette d'amener des gens à l'emploi sur des postes qui aujourd'hui ne peuvent pas être pourvus. Donc paradoxalement… – C'est un indicateur fort de la capacité de réformer. – Oui, je suis convaincu de ça. – On change de sujet, on se projette au Moyen-Orient avec donc Saad Hariri, le Premier ministre libanais démissionnaire qui devrait arriver samedi à Paris. Il est libre de ses mouvements sur les Saoudiens alors qu'il se trouve à Riyad des conditions un peu obscures depuis le 4 novembre. Alors ce vrai faux exil est-il un succès diplomatique pour Emmanuel Macron ou au contraire est-ce dangereux de se mêler de la politique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite par Liban interposé ? On écoute la version d'Emmanuel Macron et on en reparle. Nous avons besoin d'un Liban fort, d'une intégrité territoriale au Liban et nous avons besoin d'avoir des dirigeants qui soient justement libres de leur choix et de les exprimer. Je me suis entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et avec le Premier ministre Saad Hariri et nous sommes contenus que je l'invitais pour quelques jours en France avec sa famille. C'est aussi un geste d'amitié et une volonté marquée de la France de contribuer au retour au calme et à la stabilité au Liban. Il marque un point ou c'est risqué ? Si Hariri revient, en faut-il qu'il revienne, mais s'il revient, c'est indéniablement un point qu'il marque. C'est-à-dire qu'il y a Hariri qui est retenu en vérité en otage, en résidence surveillée. Il n'est pas totalement libre de ce moment. Non, mais qu'on puisse dire. Quand on a vu son intervention, il était là, on lui avait enlevé sa montre, il a eu l'air totalement... Non. Et donc, si Macron obtient ça, c'est une victoire diplomatique. Ça ne veut pas dire que ça réglera le problème du Liban. Enfin bon, tout ça est extraordinairement compliqué. Mais en termes d'affirmation diplomatique, ça veut dire qu'il y a une intermédiation, une pression qui a joué. La question qu'on peut se poser, et j'avoue que je ne sais pas pourquoi, enfin moi, je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi les Saoudiens, qui ne sont pas du genre à donner des points, donnent ce point à Macron ? Il y a sûrement une raison. Mais on peut imaginer, les Saoudiens, l'attitude classique de ce genre de régime, c'est de dire ce que vous dites ne nous intéresse pas, puis s'il y a vraiment des pressions, huit jours après, quinze jours après, nous décidons, nous, de remettre M. Hariri. Là, ils ont fait ce choix-là, je ne sais pas pourquoi, il y a sûrement quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est intéressant. – Possibilité de marquer un point pour Emmanuel Macron ou pas, Olivier Léon ? – Quand Alexis Brézé fait preuve d'une bonne foi aussi exemplaire que rare et qu'il dit… – Je vous laisse répondre, Alexis. – Je préfère ne pas. – Et qu'il dit qu'incontestablement, Emmanuel Macron marque un point, enfin, va le marquer si, mais le si va se réaliser. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute, moi ? Bravo, oui, bravo, Emmanuel Macron. – Non, vous dites le contraire. – Et bravo, Alexis Brézé, moi je dis, bravo les deux. – Oui, il marque un point. – Il marque un point, d'abord parce que ça a quand même contribué à faire baisser la pression un petit peu au Liban et pas simplement au Liban, entre l'Arabie saoudite et l'Iran parce qu'en fait, le vrai enjeu qu'il y a derrière cette affaire, c'est cette question-là, c'est la question entre l'Iran et l'Arabie saoudite. – Moi, j'ai un peu le sentiment quand même sur cette histoire, il y a quand même deux niveaux. On nous dit, c'est l'Arabie saoudite contre l'Iran parce que Hariri, t'es trop copain du Hezbollah, etc., au Liban. Bon, n'empêche que ça tombe exactement au moment où le prince héritier arrête la moitié de la famille royale, l'aimée dans le même hôtel qu'Hariri, en résidence surveillée au même moment qu'Hariri. Hariri qui lui avait été très liée à une partie de cette famille et tout ce moment-là se faisant des affaires ensemble. Donc, j'ai quand même le sentiment que le prince héritier a un projet global et qu'on ne peut pas séparer l'affaire Hariri de l'affaire des membres de la famille qui ont été lusées. – Là, je l'ai purge menée par… – Tout ça, je ne sais pas, mais tout ça me paraît… Le fait que ça arrive en même temps, ça ne peut pas être du hasard. – Et puis vous disiez tout à l'heure que dans l'affaire de rugby, il y a de l'argent derrière, mais là aussi… – Là, ce n'est pas de l'argent. – Là, c'est des sommes colossales d'une famille apparemment ruinée, mais où est passé l'argent ? Qui, quoi, comment ? – Alors, on a… pour savoir dans quel état d'esprit et Sarah Hariri, on peut lire son tweet, je ne sais pas si c'est plus récent, mais il date d'hier, et on va l'afficher à l'écran, il dit « Je veux répéter, assurer que je vais très bien, très très bien, je vais revenir, si Dieu le veut, à mon cher Liban, comme je vous l'ai promis, vous verrez. » La question du jour qu'on pose aujourd'hui, Alexis dans le Figaro, sur la France a-t-elle raison d'accueillir Sarah Hariri ? Eh bien, elle dit qu'à 69% de mémoire, en tout cas, c'était le que c'est sur 22 080, oui, c'est une… on a raison. Mais on met quand même les pieds dans un possible bourbier. Oui, mais la France a toujours joué un rôle particulier au Liban, donc heureusement que la France est capable de mener ce type d'action sur la scène internationale. On se plaint suffisamment pour dire qu'on est un nain diplomatique face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, etc. Là, elle peut avoir un rôle parce qu'on a eu une présence historique sur place qui fait qu'on est un interlocuteur. Voilà, c'est bien de jouer ce rôle-là quand on peut. Je pense que c'est ce qui motive d'ailleurs les réponses de ceux qui se sont exprimés dans ce sens-là sur le site du Figaro. C'est ce retour d'une certaine grandeur, d'une importance diplomatique de la France. Ça faisait partie des griefs très lourds à l'encontre de François Hollande qui font partie des motifs de satisfaction. D'être trop effacés sur la scène internationale. Voilà. Et là, c'est vrai que sur la scène internationale, on tient un crédit à Emmanuel Macron de faire ce qu'il faut et d'avoir restauré cela, ce qui ne compense pas tout à fait tous les griefs et les reproches ou les interrogations qu'on peut avoir. Moi, ce qui m'a frappé, je sors totalement d'ailleurs de mon éventuel domaine de compétences, c'est que je pense que vous avez bien résumé les deux sujets. Est-ce qu'on a raison parce que c'est un acte diplomatique fort qui replace la France dans le jeu ou est-ce qu'on n'est pas en train d'apporter les ennuis de ce qu'il faut bien appeler quand même un univers très compliqué et dangereux qu'est le Moyen-Orient aujourd'hui ? J'ai eu l'impression d'entendre Emmanuel Macron qu'il se posait cette même question au moment où il répondait. – Mais vous posez en alternatif quelque chose qui peut être cumulatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir raison de le faire et qu'on met les pieds et les mains dans un bon biais terrible. – Et Emmanuel Macron tout à l'heure, on a souvent vu Emmanuel Macron répondre comme ça aux débeautés face à des caméras. Quand il est sûr de lui, convaincu, il n'a pas du tout la posture qu'il avait là. Je pense qu'il se pose aussi la question de savoir comment les deux ingrédients vont se combiner. – Benjamin qui nous demande cet accueil en France peut-il être bénéfique pour la France sur la scène internationale ? Une question qui revient. Oui, le Drian là-dedans, il est en ce moment au Moyen-Orient. – Qui ça ? – Jean-Yves Le Drian. – Comment ? – Oui, on s'est moqué beaucoup de lui tous ces temps-ci. – Je crois que c'est du premier degré. – On s'est beaucoup moqué de lui parce que c'est vrai que sur la scène internationale, on ne voit que Macron et avec Trump, il y a Macron, avec Poutine, il n'y a Macron. Il n'y a jamais Le Drian. Il est ministre des Affaires étrangères, on ne le voit jamais. Enfin là, en l'occurrence, c'est quand même lui qui est allé sur place, enfin après Macron, c'est vrai, à Riyad, mais semble-t-il, le deal se fait au moment où Le Drian est là. Donc on peut en déduire qu'il a sans doute eu un oui. – Je pense que le deal s'est quand même plutôt fait au moment où Macron s'est arrêté à l'aéroport dans l'Arabie Saoudite et qu'il a discuté pendant trois heures à l'aéroport avec le prince Ben Samou. – Oui, d'ailleurs, c'est le seul socialiste qu'Alexis aime bien. Donc il met un petit peu de bombe au cœur. – Je ne dirai pas qu'il y a vous parce que ça ne vous plairait pas. – Alors, on change de sujet avec cette vente record à 450 millions de dollars d'un tableau de Léonard de Vinci. 450 millions de dollars pour le sauveur du monde, c'est le nom du tableau. Il a été vendu aux enchères hier à Londres. Ça n'a peut-être rien à voir, mais les transferts dans le foot, les 220 millions d'euros pour Neymar au PSG, la spéculation sur les bitcoins, ça pourrait un jour exploser. On va juste écouter de nouveau Pierre Laurent, Pierre Laurent qui était ce matin sur France Info et qui nous dit que ce n'est pas de l'amour de l'art. – C'est un marché qui est devenu un marché spéculatif de placement aussi, tout le monde le sait. Donc quand on atteint de telles sommes, on n'est pas seulement dans l'amour de l'art, mais on est aussi dans le placement d'argent pour souvent essayer de faire échapper cet argent à l'impôt. – Un commentaire sur cette vente record ? – Amour de l'art, amour de l'art. – Amour de l'art, amour de l'art, oui. – Dollar. – Dollar, oui, oui, dollar. – Je ne crois pas pourtant qu'on soit dans une espèce de bulle autour du marché de l'art. Je pense que l'histoire du tableau de Vinci est un peu une exception, même si on avait atteint des chiffres faramineux dans des ventes précédentes de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais je pense qu'il y a quoi ? Il y a 4, 5 personnes au monde qui peuvent aujourd'hui mettre une somme pareille sur un tableau. Et que la spéculation sur le tableau de Vinci, elle n'aura pas lieu puisque ce n'est pas dans 15 jours, un mois ou même un an que le tableau sera revendu. – Vous connaissez l'acquéreur ? – Non, on ne connaît pas l'acquéreur, non. On entend parler du Qatar, mais on n'en sait rien. – Le dernier en lice, enfin l'avant-dernier était un Chinois, c'est bien suivi. – Mais évidemment que les sommes sont faramineuses, mais cet événement d'hier n'est pas le synonyme d'une bulle qui pourrait être posée. – Ça n'a rien à voir avec la spéculation sur le… – Je ne crois pas. – C'est vrai que c'est un tableau, il n'y en a pas 36 sur le marché, mais en même temps il avait atteint il y a 60 ans, il avait été vendu 50 livres au sterling, c'est-à-dire trois fois rien. Donc il y a eu quand même un peu de spéculation depuis. Là, le vendeur, c'était le patron de l'AS Monaco, le russe. Il y a un peu de spéculation quand même. – Oui, mais bien sûr que c'est un univers un petit peu spéculatif, mais il est plus, à mon avis, sur les tableaux autour de 200 millions de dollars, des Picasso, des Matisse, etc., que sur le Vinci. – Que les œuvres d'art, ce soit des placements, ça fait quand même un moment… – Pas nouveau. – Un moment que c'est comme ça. Là où on peut commencer à se dire, est-ce qu'il y a une bulle, c'est quand leur valeur augmente de façon exponentielle beaucoup plus rapide que la valeur du reste des choses. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'économistes, moi je n'en sais rien, disent qu'aujourd'hui il y a tellement de liquidités sur la planète parce que les banques centrales et américaines, européennes ont commencé à faire tourner la machine à sous que ces liquidités ne trouvent pas à se placer dans des activités économiques qui produisent suffisamment de bénéfices pour que ces placements soient rentables que du coup, un certain nombre de sommes d'argent cherchant en désespérément où se placer vont se placer dans des trucs un peu irrationnels comme l'art, le foot, le machin, parce qu'il y a trop d'argent sur la planète. Et que ça, ça peut faire craindre, disent ces économistes à un krach. – Alors, en étant à peu près aussi incompétent sur le marché de l'art, sur le marché du foot, là, j'en suis sûr, mais il me semble quand même qu'il y a une vraie différence, c'est-à-dire qu'un joueur comme Neymar, il rapporte immédiatement en droit de retransmission, en produit d'arrivée, etc. Alors que là, a priori, – Le Christ Red Empteur, c'est moins évident. – En tout cas à court terme, c'est moins évident. – On peut même ajouter que plus il est acheté cher, le joueur de foot, plus ce qu'il rapporte immédiatement manque, parce que le fait qu'il ait été acheté une somme phénoménale fait qu'on achète encore plus vite ses gilets, ses trucs et ses machins, ce qui n'est pas le cas. – En fait, une campagne de marketing à 200 millions d'euros, c'est beaucoup. – Oui, oui. – C'est beaucoup. Il y a peut-être d'autres types de campagnes. – Alors, Valentin Pilate nous a rejoint. Valentin, ce n'est pas vous l'acheteur mystère ? – Ce n'est pas moi, on se posait la question, mais non, ce n'est pas moi. En revanche, ce que je sais, c'est que grâce à notre partenaire Vizibrain, habituellement, c'est une centaine d'internautes qui tweetent sur Léonard de Vinci à ce sujet. Par contre, depuis ce matin, je vous le garantis, ce sont des vagues de tweets qui déferlent par milliers. J'ai donc demandé à nos abonnés sur Twitter ce qu'ils pensent du prix de vente. Un tel montant pour une œuvre, cela relève de l'indécence, mais on ne vit pas dans le même monde. C'est une réponse récurrente sur Twitter aujourd'hui et c'est celle de Léoff. « Je n'ai rien contre l'art, au contraire. Cependant, tout cet argent aurait pu arranger la vie de plusieurs millions de personnes, voire sauver des pays entiers, estime pour sa part Flavie. » Même son de cloche chez les internautes du Figaro. Alors que des millions de personnes meurent de faim, de maladies, crèvent de tout mot avec une indifférence totale, une seule personne achète un tableau de plus de 400 millions de dollars. Michel prouve que ce tableau ne devrait pas atteindre cette somme de 450 millions de dollars. Qu'en pensent ceux qui bataillent journellement pour se nourrir, se vêtir et se loger ? D'autant plus, dit-il, que l'on n'est pas sûr que l'auteur soit ce Léonard. à combien de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté on aurait pu rendre le sourire avec une telle somme ? Demande cette internaute du Figaro. Enfin, on rappelle que ce tableau appartenait au président de l'AS Monaco, ce qui inspire à Pacho ce commentaire sur Twitter. Le mercato d'hiver s'annonce lourd du côté de la principauté. Effectivement, oui, je précise qu'il n'est pas totalement authentifié ce tableau. Il y a eu une polémique au début. Il y a eu une polémique, alors maintenant, oui, on se demande, mais il y a toute une histoire, notamment sur la boule qui représente le monde que tient le Christ et qui ne serait pas... De la main du maître. Il semblait qu'il y a eu d'autres interventions parce qu'il y a eu des repeints. Oui, et puis surtout, elle ne reflète pas, elle n'est pas bien peinte entre guillemets. Ça vous inspire ? Ça fait partie de ces petits indices cumulés, l'idée d'un rayonnement de la France et ça fait partie aussi de ce sentiment que le centre de gravité du monde est en train de plus... Et que l'endroit où il y a de l'argent maintenant, c'est le Moyen-Orient et beaucoup d'argent. Donc ça suscite des sentiments probablement ambivalents chez les gens qui sont contents que ce soit le Louvre à Bouddhabi et non pas un autre musée référent qui soit exporté. Et puis voilà, l'idée que tout se passe maintenant au Moyen-Orient qui se trouve être à la fois la rencontre entre la plus grande conflictualité et les plus grandes tensions et la plus grande accumulation d'argent, c'est une autre regard, une autre époque dans laquelle les gens sont amenés à se projeter. Rayonnement de la France ? Oui, et puis ce ne sont pas seulement les œuvres qui y vont, ce n'est pas seulement le nom le Louvre, c'est aussi l'extraordinaire architecture par un architecte français, Jean Nouvel. Moi, je suis de ceux qui trouvent ce que j'ai vu parce que malheureusement, je n'y suis pas allé mais Alexis a dit qu'il m'enverrait bientôt, heureusement, qu'il m'enverrait bientôt. Mais c'est magnifique, c'est d'une beauté folle et c'est français. Donc ça aussi, ça donne une fierté, je pense. Alors là encore, il faut dire les choses, Macron n'y a pas rien, c'est Chirac qui avait lancé le... qui était ministre de la Culture. Et le mot Louvre, moi je l'ai vu pendant les travaux et c'est vrai que cette coupole, c'est absolument sublime. Et ce mot Louvre, il faut peut-être un peu tromper parce que les gens se disent que c'est les œuvres du Louvre qui vont là-bas. C'est vrai dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on prête des œuvres. Et d'autres musées. Comment ? Et pas que le Louvre. Et d'autres musées. Mais l'essentiel, c'est Bouddhabi qui se constituent des collections avec leurs fonds colossaux qu'ils achètent sur le marché avec comme experts, les experts du Louvre qui disent ça, ça vaut, ça, ça vaut pas, ça, ça vaut pas. Donc, c'est pas les collections du Louvre qu'on va installer là-bas. Mais c'est vrai que pour le rayonnement de la France, c'est quand même une très belle opération. Bon, prochain numéro. Et ça rapporte de l'argent par ailleurs parce que tout ça, évidemment, ça rapporte beaucoup d'argent au Louvre et à l'époque, les conservateurs du Louvre, etc., étaient un peu réticents parce qu'ils se disaient on va nous piquer nos œuvres et bon, ils se sont rendus compte que ça permet au Louvre de financer d'autres acquisitions. Et c'est plus joyeux de voir les émirs financer des œuvres d'art que des djihadistes. Voilà. Malheureusement, non, c'est pas l'autre. Bon, je vous propose une prochaine édition de Point de vue à Abu Dhabi dans le musée. C'est bon. Vous signez ? Absolument. Merci beaucoup et ne nous quittez pas Figaro Live, un focus qui allie la mode, le sport, je ne sais pas très bien, mais c'est Vincent Roux qui va vous le présenter. Merci, à bientôt pour une prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada